Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Ministres, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues, Depuis trois ans, le groupe Modem et Apparenté s'est engagé aux côtés du gouvernement et au sein de la majorité pour réformer notre pays vers plus de justice sociale, qui est la condition de notre cohésion nationale. C'est la boussole qui guide notre action dans un esprit de solidarité et de responsabilité. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 s'inscrit dans ce mouvement et nous nous en félicitons, malgré les contraintes budgétaires qui continuent de s'imposer à nous. C'est pourquoi le groupe Modem votera naturellement pour ce texte. Il poursuit en effet la simplification de notre système de protection sociale. Il valorise le travail et augmente le pouvoir d'achat, répondant ainsi aux revendications exprimées ces derniers mois par les Français. Tout d'abord, il pérennise la prime exceptionnelle dont le succès est incontestable. Et je tiens à saluer l'adoption de l'amendement de notre collègue, Sarah Ellery, qui permettra que cette prime soit accessible aux salariés des associations. Notre groupe se félicite également de la concrétisation de mesures relatives à la réorganisation et au financement de plusieurs secteurs clés de notre système de santé. Sur ces différents sujets, je veux saluer le travail de fond mené par nos collègues Cyril Isaac-Sibyl et Brahim Amouch. Les dispositifs de financement des hôpitaux de proximité et de la psychiatrie garantiront ainsi une logique forfaitaire, tout en développant une logique de dotation territoriale. En outre, l'instauration d'une garantie pluriannuelle de financement des établissements de santé répond à une demande forte de notre groupe. Cela offrira une visibilité cruciale sur les ressources de nos hôpitaux. Nous saluons également les moyens supplémentaires annoncés par le Président de la République afin de donner de nouvelles marches de manœuvre pour le fonctionnement au quotidien des hôpitaux. Nous soutenons également l'investissement de 500 millions d'euros sur le chantier du grand âge et de l'autonomie en anticipation de la loi prévue pour la fin de l'année. L'effort pour le secteur du soin à domicile est également important et doit aller de pair avec la prise en charge en établissement afin de garantir une réforme de la dépendance équilibrée. A ce titre, les aidants familias jouent un rôle fondamental sans lequel la prise en charge des personnes dépendantes, malades et handicapées deviendrait impossible. La stratégie de mobilisation et de soutien pour les aidants lancée la semaine dernière constitue une nouvelle avancée remarquable. Et je suis particulièrement satisfaite que nous mettions enfin la lumière sur les jeunes aidants qui étaient jusqu'ici les grands oubliés de cette politique. Néanmoins, beaucoup reste à faire, nous en avons tous conscience. C'est pourquoi les députés du groupe Modem saluent l'indemnisation du congé de proches aidants, mesure qui était attendue de longue date. C'est un progrès significatif, mais il ne peut s'agir que d'une première étape. En effet, nous pensons que la durée d'indemnisation de trois mois est particulièrement restrictive et nous craignons qu'elle se relève fortement insuffisante. Nous avons obtenu une évaluation de ce dispositif et nous serons très attentifs pour qu'un recalibrage soit effectué en conséquence afin de répondre au mieux aux besoins des aidants. Nous nous réjouissons également de la création d'un parcours de soins global après le traitement d'un cancer. Il s'agit là d'une mesure innovante et essentielle pour les anciens malades qui a été enrichie à notre initiative d'un dispositif spécifique au cancer pédiatrique. Cela fait écho à la loi visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques que j'ai eu l'honneur de défendre. Nous serons donc partie prenante dans le suivi de la mise en œuvre de cette mesure très importante pour les enfants malades. Madame la Ministre, pour terminer, je ne peux pas ne pas souligner notre immense déception concernant la politique familiale et l'absence de vision globale du gouvernement à ce sujet. Pour la troisième année consécutive, les députés du groupe Modem ont formulé des propositions ambitieuses. Et nous regrettons vivement que le gouvernement nous ait opposé systématiquement une fin de non-recevoir, en particulier en ce qui concerne le versement de la prime de naissance avant l'arrivée de l'enfant pour les plus modestes. Il s'agissait d'une mesure de bon sens et de pouvoir d'achat. Mais il n'est pas trop tard et nous comptons sur la navette parlementaire. D'autres propositions seront prochainement mises sur la table dans le cadre de la mission d'information sur l'adaptation de la politique familiale. Nous prenons aujourd'hui date pour que l'année prochaine soit celle qui verra enfin la mise en place d'une véritable refonte de notre politique familiale, essentielle pour notre pays. Je vous remercie.